Chalons, bienvenue dans le Seigneur, je vous bénis dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager ensemble aujourd'hui un verset que nous allons essayer d'étudier ensemble, le livre de Psaume chapitre 5. Donc je lis le verset pour commencer les rotations. Le livre de Psaume chapitre 5 verset 3. La Bible dit ceci, où je prends partie du verset 2 et le verset 3 du Psaume chapitre 5. Prête l'oreille à mes paroles, ô éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Je réponds encore la parole de Dieu, le livre de Psaume chapitre 5, le verset 2 et le verset 3. Prête l'oreille à mes paroles, ô éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon dieu. Ok, bienvenu le Seigneur, là je vais partager avec vous quelques moyens qu'on devra faire pour écouter la voix dédiée. Vous savez, en tant que chrétien, nous devons vivre en écoutant la voix dédiée. Et nous devons marcher dans ses instructions. Nous devons toujours demeurer à l'écoute dédiée, partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons dans ce monde. Une création devra toujours vivre à l'écoute de la parole dédiée, à écouter sa voix, à étudier sa parole. Et quand on étudie sa parole, ça nous permet d'entendre sa voix. Car Dieu parle, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc c'est à toi, mon frère, ma sève, de savoir comment tu peux chercher Dieu dans ta vie, de tous les jours, avoir l'intimité avec Dieu pour qu'il puisse commencer à te parler tous les jours aussi. Et là, je vais soulever quatre moyens que nous pouvons faire dans nos vies de tous les jours afin d'écouter la voix dédiée. Nous avons quatre points à savoir pour nous positionner à écouter la voix dédiée. Premièrement, nous devons devenir des hommes et des femmes de prière. Il faut que tu sois un homme de prière ou une femme de prière. Parce que quand tu passes du temps avec Dieu, il te parlera toujours. Il va toujours te parler. Donc deviens un homme de prière, deviens une femme de prière. Si tu veux écouter la voix dédiée, il faut que tu sois une personne qui aime la fille de prière, qu'elle demeure en communion avec Dieu, qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Là, ça permettra, ça va te permettre d'entendre savoir, d'écouter ses instructions et de suivre ses directions. Ok, deuxième point. Il faut toujours comparer tout ce que tu écoutes avec la parole. Tout ce que tu entends dans ta vie de tous les jours, tout ce que tu écoutes, il faut le comparer par la parole. Alors, pour commencer à comparer les choses que tu entends, pour commencer à comparer ce que tu écoutes avec la parole de Dieu, il faut que tu arrives d'abord à comprendre la parole qui est écrite. Car si tu ne connais pas la parole qui est écrite, si tu ne comprends pas la Bible, ce sera difficile pour toi de commencer à comparer ce que tu entends tous les jours avec la parole de Dieu. Parce qu'à travers les choses que tu entends, à travers ce que tu entends dans ta vie de tous les jours, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc, Dieu peut te parler à travers une personne, dans ton travail, dans la vie. De ta vie de tous les jours, Dieu peut te parler à travers quelqu'un ou à travers quelque chose. Mais tout ce que tu entends, il faut le comparer avec la parole de Dieu. Il faut la mener dans la parole de Dieu. C'est pour cela, la Bible nous dit dans le livre des Colossiens, chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ doit habiter en nous abondamment. Il faut que la parole de Dieu puisse habiter à toi abondamment. Il faut que tu puisses demeurer dans la parole de Dieu. Il faut que tu puisses devenir un avec la parole. Parce que quand tu deviens un avec la parole, ça te permettra maintenant de commencer à comparer tout ce qui arrive dans ta vie, tout ce que tu entends, tu vas commencer à les comparer avec la parole de Dieu. Car si toi-même tu ne connais pas la parole, tu ne peux rien comparer. Donc tu vas toujours accepter et tu vas toujours penser que non, ce que tu entends, ça vient de Dieu. Mais des fois, ça peut ne pas venir de Dieu. Car l'ennemi aussi peut te communiquer des choses pour te désorienter dans les voies de Dieu, pour t'amener dans des chemins différents, pour t'amener loin de Dieu. Et nous devons savoir aussi, la Bible nous dit aussi, qu'il y a des chemins, il y a des routes qui sont bonnes dans la vie, il y a des choses qui sont bonnes dans la vie à faire, mais leur fin c'est la mort. Il y a des paroles qui peuvent être bien aujourd'hui, mais qui peuvent t'amener à la destruction. Alors pour que une parole ne t'amène pas à la destruction, ne t'amène pas à la mort, il faut que tu puisses avoir d'abord la vie des prières, comme je dis premièrement, la communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Et commencer maintenant à comparer tout ce que tu entends avec la parole de Dieu. Ça te permettra de démarrer dans sa présence, ça te permettra d'aller toujours dans ses directions, de fonctionner toujours sous ses instructions. Alors, il y a un autre point encore où on va parler. Il faut commencer à rassurer toi que tu as la paix. Troisième point, tu dois te rassurer que tu as la paix avec ce que tu entends. Tout ce que tu entends, tout ce que tu écoutes, doit être d'amener la paix. Tout ce qui vient, doit être d'amener la paix. Car si tu n'as pas la paix avec les choses que tu entends, avec les paroles que tu entends, il faut te poser la question, est-ce que ça vient vraiment de Dieu ? Parce qu'avec Dieu, tu dois toujours avoir la paix. Carabelle dit que la paix des Christ doivent régner en toi. Que la paix puisse régner dans ta vie. Dans le verset 15 du livre de Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, verset 15. Que la paix doivent régner dans ta vie. Que chaque fois que Dieu te parle, tu auras la paix. Chaque fois qu'une parole vienne de la parole de Dieu, il t'apportera la paix. Alors si tu entends des choses, ou si tu entends des paroles, si on te parle, on te dit des choses, qui ne te donne pas la paix, qui ne t'apporte pas la paix. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est amener ces paroles dans la prière. Ce qu'il faut faire d'abord, revenir au premier point, dans la prière, dans l'intimité avec Dieu. Et tu auras la paix. En cela, tu sauras que l'homme sait ce que tu avais entendu. Si ça ne venait pas de Dieu, ça s'écartera de ta vie. D'elle-même. Ok. Quatrième point. Tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Fais ce que Dieu te dit de faire. Dieu veut aller avec toi plus loin. Au-delà de là où tu es maintenant. Dieu veut avancer avec toi. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Mais il faut commencer d'abord à faire ce qu'il te dit de faire maintenant. Fais maintenant ce que Dieu te dit de faire. Obéisser à sa parole. Faire sa parole. Marcher à sa parole. Faire fonctionner sa parole à travers toi. Que la parole de Christ puisse marcher ensemble avec toi. Que tu puisses devenir un avec la parole. Que la paix de Christ puisse t'accompagner là où tu es. au nom de notre Maître et Seigneur Jésus Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. ... 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